13h sur les antennes de Welf TV, merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La pluie oragieuse de lundi dernier n'a pas causé que le chavirement d'une pirogue aux îles Madeleine à Joanne. Quatre pêcheurs ont également disparu en mer sans aucune assistance étatique. Leurs collègues pêcheurs mènent des recherches en vent, ceci au grand nombre des familles qui ne disposent que des prières pour espérer. Quand on a que la hantise de la dengue plane sur la tête des populations, après le traitement d'un cas, des prélèvements s'opèrent dans tous les quartiers environnants. Des agents du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur sont appelés à la rescousse pour appuyer le personnel. Arligno Boko, une plateforme citoyenne qui ne mobilise plus depuis un certain temps, réclamer leurs 400 000 comme aimaient le dire certains est un slogan caduque apparemment. « Pourquoi la mobilisation faiblit au sein de Arligno Boko ? » élément de réponse dans cette édition. À suivre la page internationale plus celle des sports avec Chertéyan Gomis qui est sur ce plateau. Bonjour Chertéyan. Oui, bonjour Fatou Dioufaye, comment vous allez ? Oui, ça va bien, merci et vous ? Bon oui, ça va, nous allons beaucoup parler de la Ligue des champions qui, je vous le rappelle, sa soirée a débuté depuis hier, oui. Après, le champion en titre de Sadio Mane, Liverpool, a été battu. On va y revenir très largement. mais surtout sur le programme d'aujourd'hui, un programme alléchant qui vraiment offre deux beaux matchs shop. Et nous allons aussi revenir sur les infrastructures sportives à l'intérieur du pays qui tardent à émerger. Tout à fait, nous allons y revenir plus amplement avec vous Chertéyan Gomis. D'où après, juste après la page des sports, ce sera au tour de la revue de la presse qui mettra l'heure en terme à cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue, la dengue refait surface. Un cas a été signalé à Kaoulac, précisément au quartier abattoir Nangan. Le malade a été traité et guéri. Les autorités médicales procèdent à d'autres prélèvements pour détecter d'éventuels cas. Une équipe du ministre de la Santé et des éléments de l'Institut Pasteur sont sur place. A repas appeler que la dengue est une infection virale transmise par les moustiques. Touba est sous les eaux à quelques semaines du Grand Magal. Des maisons sont abandonnées et des rues sont impraticables. Les autorités qui sont déjà sur les lieux sollicitent l'appui des autorités étatiques. Suivons les explications de Mme Moktarsar. A moins de deux mois de la célébration du Grand Magal de Touba, la cité religieuse offre un visa désolant à cause des eaux de pluie. Beaucoup de rues sont remplies d'eau. Des maisons abandonnées dans les zones inondables comme Damatou, Kerignan, Daroudos, entre autres. Une situation qui a poussé les autorités municipales à investir le terrain. Aujourd'hui, nous sommes ici à Touba, au niveau du pont et bas 6, à la hauteur de l'arrondissement d'Undam. Un pont et bas qui constitue vraiment un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Le maire de la ville, Abdoulahadka, a donné des instructions fermes à ses équipes pour que vraiment l'eau soit évacuée. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de camions-cétaires sont mobilisés vraiment pour que l'eau soit pompée. Nous n'avons pas d'exécutoire. Donc, seuls les moyens mécaniques sont possibles. C'est pourquoi le maire a engagé plusieurs camions qui vont faire des rotations pour que l'eau soit évacuée. Surtout en prélude du Magal de Daroudos qui arrive incessamment le 19 septembre. Et les préparatifs du grand Magal de Touba. Et le maire également a pris la décision de continuer ses opérations jusqu'au Magal de Daroudos, aux autres quartiers de Touba. Par la même occasion, les autorités municipales et religieuses appellent les pouvoirs publics à la rescousse pour qu'on puisse évacuer les eaux de pluie afin de permettre aux millions de fidèles qui vont rallier la cité religieuse pour les besoins du Magal de se déplacer sans problème. Touba Mbaké, Moudou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjiri. Moudou Martarsar, la sécurité des constructions fait encore parler en banlieue car il y a eu plus de peur que de mal. Médina Goudans-Guediouaï, la nuit, il s'agit d'un bâtiment qui s'est effondré ce mardi dans la soirée. Bilan en blessé grave. Nuit était l'intervention très rapide des sapeurs-pompiers. Le pire allait se produire, nous a informé Théodore Semedo. Nous vous annoncions également la pluie oragieuse de lundi dernier qui n'a pas causé seulement le chavirement d'une pirogue. À Joal, quatre pêcheurs ont également disparu en mer sans aucune assistance étatique. Leurs collègues pêcheurs mènent des recherches en vent. Six morts, 37 rescapés. Dernier bilan du tram survenu lundi aux îles de la Madeleine. Une embarcation avec à son bord plus de 40 personnes à chavirer sur le chemin du retour. Les rescapés ont passé la nuit du lundi à mardi sur l'île avant d'être acheminés à l'hôpital principal après des heures d'angoisse et de colère pour les familles kokandong. L'embarcation qui avait quitté le quai du parc des îles de la Madeleine ce lundi à destination de l'île aux serpents a chaviré sur le chemin du retour dans l'après-midi. Cette embarcation avait à bord des jeunes partis en excursion sur l'île aux serpents. Un chavirement qui a fait trois morts. Une personne portée disparue et 36 rescapés selon Moussagnan, le chargé de communication de l'hôpital principal où les victimes sont acheminées ce mardi matin après une nuit passée sur l'île. Il faut également noter que certains membres de l'équipage ont débarqué au quai du parc national des îles de la Madeleine et non à la Marine nationale comme l'ont été les autres rescapés. Et du parc, ils ont été évacués par les sapeurs-pompiers. Parmi les personnes décédées figurent la nièce de maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées qui se nomme Yahya Marie Kaba, âgée de 31 ans, venue de la France pour passer ses vacances au Sénégal, et à Nenyan, un enfant d'un an et huit mois. Il faut toutefois noter qu'il y a des controverses autour du bilan de cette tragédie maritime. Le commandant du groupement d'incendies et de secours numéro 1 de Dakar de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers avait déclaré lundi 4 morts et 35 rescapés, alors que ce mardi, le chargé de la communication de l'hôpital principal a avancé, que le nombre de rescapés est de 36. À cela s'ajoutent les parents qui avaient du mal à voir leurs enfants rescapés. À encore ces parents d'un désolation, le bilan dépasserait le nombre avancé par les autorités. Deux qu'un par le même de 6 morts au lieu de 4. Huit journalistes dont les éléments de Walfadri ont été interpellés par les éléments du commandant Diakate et entendus au poste de gendarmerie, où ils ont passé près de deux tours d'horloge. Il était question de savoir comment ils ont fait pour accéder à l'intérieur de l'hôpital. Donc, restons sur ce chavirement au large des îles de la Madeleine et qui ne laisse pas indifférents les pyroguiers de Soumbédioun. Très touchés par le drame, ils indexent le laxisme des autorités et déplorent de n'avoir jamais été écoutés sur leur sortie en mer. Abdou Koudos Yadou. Au-delà du nombre de dessins enregistrés avec ce chavirement aux îles de Madeleine, des pyroguiers de Soumbédioun déplorent et relèvent ton état de fait. Ça nous a tous choqués, mais en réalité, les pyroguiers sont mis à l'écart. Ici, les gens qui disent connaître la mer ne savent rien et ils se permettent de faire traverser des visiteurs. Ils ne devraient même pas passer la nuit là-bas si on était impliqués. Vous savez, ce type de pyroque devrait être amené par des professionnels. Savoir traverser, c'est bien, mais il faut selon eux connaître la réalité de la mer. Pour toute traversée de mer, cela demande une attention particulière et de connaissances, surtout pour un étranger. Il faut vraiment une maîtrise, un apprentissage avant d'être le capitaine d'une pyroque. Quand vous donnez à des gens qui ne savent rien du métier, ce genre de naufrage ne peut être évité. Encore un énième naufrage qui semble mobiliser les gouvernants pour un simple spectacle sans la moindre mesure concrète pour mettre fin à ce genre d'accident de mer. Les adolescents et les jeunes ne représentent plus de la moitié de la population au Sénégal. Toutefois, cette frange importante de la population évolue dans une situation de vulnérabilité, surtout dans la région sud du pays. A Thionkessil, localité située dans le département de Bignonna, dans sa zone dite le Blouf, le phénomène des grossesses précoces devient de plus en plus inquiétant. Un véritable fléau selon la présidente des EPF de la localité, Adiaoumi Sagnon. C'est très élevé, les grossesses précoces. J'en parlais tout à l'heure avec le CV de la brigade. Il y a eu pas mal d'arrestations. Ça, on dit non. Ce n'est pas ça la production, ce n'est pas ça de créer des foyers. Donc il y en a trop. A Thionkessil, ça je peux le préciser. Il y en a plein. Pour inverser cette tendance malheureuse, dans cette localité de la région de Jigenshore, l'union des associations du Blouf, le Bouloudi, se positionne avec une initiative porteuse. Bourama Djemé est son président. C'est un phénomène que nous vivons. C'est vrai qu'on l'avait vécu par le passé, mais aujourd'hui ça prend des proportions inquiétantes. Et aujourd'hui, si on fait le tour de la marque de Jigenshore, on verra que beaucoup de jeunes ont fait l'objet d'arrestations du fait qu'ils ont engrossé des mineurs. Et le médecin-chef de district, le commandant-chef de brigade de Thionkessil, ne les une pas sur les moyens pour justement rappeler ces jeunes à l'ordre en les amenant là où il faut véritablement que justice se fasse. Donc maintenant, nous, aujourd'hui, notre bataille au niveau du Bouloudi, c'est que véritablement, on doit sensibiliser les jeunes par rapport à ces enjeux. C'est pourquoi l'édition de l'élection Miss de cette année va changer d'appellation. Au lieu que ce soit la Miss Bouloudi, mais ce sera l'ambassadrice du Bouloudi qui va prendre son bâton de pèlerin pour faire une campagne de sensibilisation, pour lancer des plaidoyens, pour que véritablement ce phénomène s'estompe à jamais dans notre chère terroir. Bourama Djemé s'exprimait en marche de la cérémonie officielle de lancement des activités du Bouloudi à Thionkessil. Il n'a pas manqué, entre autres, de disséquer d'ailleurs face à la presse sur les nouvelles orientations du Bouloudi. Les grands axes de cette présente édition sur les priorités de l'heure. De retour de Thionkessil, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri. Restons avec vous, Amadi Khalilou Djemé, à Kagite, une localité qui referme doucement, mais sûrement une triste parenthèse de plus de 30 ans de conflits et se retourne résolument vers la paix et le développement. Les populations de la commune de Niasia ont soif de la paix. Écoutons leur porte-parole, Marfouze Dabou. Il y a des problèmes qui minent sérieusement ce développement parce qu'on a une autre route qui n'est pas praticable. Donc on a une route en mauvais état et pour se développer, il faut d'abord de bonnes routes. Nous, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité dans le village, alors que le village est le plus gros village de l'arrondissement. Ensuite, on n'a pas de forage ni d'eau de robinet dans le village. Donc, à un moment de l'année, on a un sérieux problème de route en route. Très grave. Nous, d'ailleurs, vous avez vu comment vous avez bravé les obstacles de la route pour arriver ici. Donc, vous êtes témoins de la densité, de la détérioration de la route. La route se trouve dans un état extrêmement grave et je ne comprends pas le mutisme de l'État par rapport à la remise en état de la route et pourquoi pas le filmage. Aujourd'hui, justement, à part la route, il y a la question de la santé qui se porte très mal ici à Taki. Mais on a tous les mots sociaux que vous pouvez imaginer dans ce village-là. D'abord, on a une route en mauvais état, on n'a pas d'électricité, on a des écoles qui n'ont pas suffisamment d'équipements et d'enseignants. Donc, tous ces problèmes sont des facteurs qui freinent le développement de notre village et on a envie de poser la question au chef de l'État. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce que nous vivons actuellement ? Les orphelins du Diola, quel avenir s'est-il choisi pour la commémoration du 17e anniversaire du naufrage du bateau Le Diola ? Officiellement, 1863 victimes ont été enregistrées lors de ce naufrage. Sur ce, le comité d'initiative pour l'élection d'un mémorial musée Le Diola accuse l'État d'être entièrement responsable de ce naufrage. Voyons les explications du membre du comité Samsudine Aydara au micro de Mahmoudia Béga Samo. Cet élément n'est pas encore disponible, on me signale. Le combat pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers, on me signale que c'est en place finalement. Nous allons suivre les explications de Samsudine Aydara par rapport au thème pour la commémoration du 17e anniversaire du naufrage du bateau Le Diola. Cette année en 2019, 17 ans après ce malheureux naufrage, 17 ans après le drame, vous vous imaginez bien que tous les orphelins, tous les enfants à l'époque ont aujourd'hui grandi. Donc aujourd'hui dans le comité, ces enfants prennent la relève et s'occupent eux-mêmes de leurs cas, s'occupent eux-mêmes de leurs conditions. Vraiment 17 ans après, il est temps de se poser la question quant à leur avenir. Donc le thème de la commémoration de cette année est ainsi formulé « L'orphelin du Diola, quel avenir ? » Donc il est temps pour nous de revoir quand même tout ce qui a été fait et surtout ce qui n'a pas été fait et d'aller de l'avant, de se projeter et d'assurer un avenir à ces enfants-là car ils le méritent. Aujourd'hui, nos revendications sont claires et je peux dire que ce sont les mêmes revendications qui reviennent chaque année car à chaque fois on en parle, mais jusqu'à présent ce n'est pas fait. Donc il y a bien entendu la question de la justice. Tout le monde a suivi comment ça s'est passé au Sénégal mais nous ne cessons de réclamer justice. Il y a des actions en cours ailleurs, notamment en France et nous nous apprêtons à aller au niveau de la cour européenne. Donc je l'ai dit tantôt, les avocats s'en chargeront. Dans tous les cas, nous n'abandonnerons pas le combat. Il y a la question de la prise en charge des orphelins. Donc à l'époque du drame, près de 1900 orphelins avaient été recensés. Sur ces 1900-là, dix ans après, une minorité a été déclarée pupille de la nation. Et malheureusement, sur ces décrets, non seulement la rétroactivité n'a pas été respectée, mais ensuite, à chaque fois que certains orphelins atteignaient 18 ans, ils étaient enlevés de ces pupilles-là. Donc ne bénéficions plus de cette prise en charge. Alors que nous sommes au Sénégal, nous savons qu'à 18 ans, on est étudiant, on vient d'avoir le bac, on doit faire ses études, on doit peut-être après trouver du travail et tout cela est difficile si on n'est pas accompagné. Donc au moment où les orphelins ont plus besoin d'aide, cette aide-là leur est retirée. Le combat pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers ne mobilise plus. Les Sénégalais sont de moins en moins nombreux à sortir pour réclamer leurs 400 000 francs CFA. Pourquoi ce désintérêt ? Élément de réponse dans ce reportage de Mélanie Aminata-Sambou. Voilà tout le monde, on discute pour cette partie Olof introduite dans ce journal. Nous y reviendrons sûrement. Et puis nous allons passer à la page internationale. Cameroun, les avocats sont en grève pour protester contre les entraves dans leur métier présidentiel en Tunisie. Voilà, c'est le deuxième tour après les résultats. Suivons ce récit de Moussacel. La justice est totalement paralysée au Cameroun en raison d'une grève très suivie des avocats. Ils l'ont entamé depuis lundi et il prendra fin vendredi. Les avocats sont très remontés contre l'état du Cameroun, ce qui est à l'origine de leur mouvement. Ces derniers estiment que leurs conditions de travail sont très difficiles car ils n'arrivent pas à exercer leurs tâches correctement et il existe un certain nombre d'entraves. Selon maître Christian Daniel Bissou, un des robes noires, ils veulent plus de consolidation du droit à un procès équitable, mais aussi avoir accès à leurs clients dans différents centres de détention pour avoir des conditions de travail qui permettront le libre exercice. Aussi, ils veulent cesser d'être malmenés et gardés à vue. En Tunisie, en second tour, s'annonce imprévisible entre le juriste Kays Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui qui a été emprisonné pour blanchiment d'argent. Le premier a obtenu 18,4% des voix, le second 15,5% de Kays Saïd et de part favoris pour le second tour avec la première place, mais n'a pas de structure politique. Quant à l'homme d'affaires, il s'est donné les moyens de peser à l'Assemblée nationale en présentant de nombreuses listes. Les deux candidats à la présidentielle ont deux jours pour déposer d'éventuels recours devant le tribunal administratif avant que la date du second tour ne soit officielle pour la course à la tête du pays entre les deux candidats Kays Saïd et Nabil Karoui. L'instance en charge des élections va donc déterminer la date exacte du second tour entre les deux candidats, mais entre temps, il faudra donc déterminer le statut de Nabil Karoui pour savoir s'il pourra participer à des débats entre son rival. Pour finir, en Équateur, le Parlement a rejeté mardi une loi visant à autoriser l'IVG en cas de viol ou de malformation. L'Équateur reste compé sur sa position ultra conservatrice. Le Parlement a voté la loi contre la dépénalisation et l'interruption volontaire de grossesse pour le cas de viol, y compris incestueux, ainsi en cas de malformation de foetus. 70 élus se sont prononcés contre le projet proposant la dépénalisation de l'avortement et seulement 65 ont voté pour. Après ce vote, des manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer le droit d'avorter légalement et ont protesté devant le Parlement. Nous y sommes à l'actualité avec ce sport que nous ouvrons avec le football en Europe suite et fin de la soirée de la Ligue des Champions ce mercredi avec deux matchs chocs. Oui, effectivement, deux matchs chocs au programme de cette deuxième journée, ou bien deuxième soirée de Ligue des Champions, comme vous le savez. Et, retenez bien, le Real Madrid se rend dans la capitale française, où le Real va jouer contre l'équipe du PSG. FC Bruges contre Galatasaray, ça c'est la poule A. Et dans le groupe B, Olympiacos de Piré joue contre Tottenham, finaliste malheureux. L'année dernière, Bayern Dominic, toujours dans le groupe B, joue contre Vezda. Groupe C, Shakhtar Donetsk joue contre Manchester City. Et Dynamo de Zagreb contre Atlanta. Dans le groupe D, Atlético de Madrid contre Juventus de Turin, ça c'est le match chocs qui attend les férus du ballon rond aujourd'hui. À 19h, et la locomotive de Moscou rend visite à Louvercouzen. Ce sont les rencontres. On va parler maintenant des résades, cette première journée de la Ligue des Champions. Hier, dans le groupe F, on va voir les résultats. On va bientôt voir. Voilà les résultats qui sont tombés. Et donc, dans le groupe E, première journée, Salzbourg a étrillé Racing de Genk de la Belgique 6 à 2. Et, regardez bien, Nantes de Kaldou Koulibaly qui bat Liverpool de Sadio Mane et Salah 2 à 0. Et voilà, c'était le match phare de la soirée d'hier. J'ai appris un peu fort. Oui, 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 c'est vrai. Et regardez bien, on continue avec les résultats. Donc, toujours dans le groupe F, l'Inter de Milan et le Slavia Prague ont fait ma tenue un but partout. Ma tenue 0-0 entre Dortmund et FC Barcelone. Heureusement pour les Catalans, car Tersuguen, leur gardien, a arrêté un pénalty. Un pénalty qui est en train de faire la polémique. Et on continue toujours avec les résultats. Regardez bien. Lyon, ZD5, Pétisbourg, un but partout. Benfica qui perd à domicile devant Leipzig, les Allemands, 2 à 1. Ajax d'Amsterdam qui écrive Lille pour son retour en Ligue des Champions, 3 à 0. Et Chelsea qui perd à domicile devant Valence, 1 à 0. Voilà, ce sont les résultats de la Ligue des Champions. Des matchs de chocs, hein ? Oui, des matchs de chocs. Et comme vous le savez, c'est l'Atletico contre Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Réal. Et je vois que vous êtes une femme du Réal. Vous êtes une femme du Réal. Parlons, vérité, des infrastructures sportives, chère Tidiane, c'est au tour de Seydoux de fissiger l'État de son stade. Le collectif des présidents d'ASC réunis au niveau du stade municipal se désole des lenteurs observées dans les travaux entamés depuis 2015 qui tardent à finir. Les jeunes ont décidé de boycotter les activités sportives et demandent au président de la République, Macky Sall, de prendre les choses en main. Sinon, ils n'auront jamais le stade. Omar Ndaou est au micro de Lamine Bayou. Bonjour tout le monde, je m'en ame Omar Bourjo Ndaou. Un des représentants du collectif des jeunes. Pour réclamer une fois de plus la finition des travaux du stade. En fait, la jeunesse seydioise en a cette fois-ci. Parce qu'à la dernière sortie du ministre, ça n'honore pas cette jeunesse de Seydoux. Quand un ministre de la République, le municipal de Seydoux sont arrêtés, nous sommes tous dans un désarroi terrible. Le problème c'est quoi ? Depuis 15, le 5e a eu pour 7 mois. Et nous sommes restés toute l'année 2015. On a continué à jouer nos navetans. Deux tables pour voir la chose. Chose curieuse, nous avons continué à jouer les navetans jusqu'en 2018. En 2018, on s'est dit, mais arrêtons-nous pour voir beaucoup plus. Nous avons continué de jouer dans des établissements qui n'ont qu'une Seydoux à 23 ASC. Et présentement, il n'y a que 7 ASC qui jouent. Et ces gens qui jouent ont une cause. Nous, nous avons arrêté de jouer parce qu'on s'est dit que nous avons joué pendant des années, sans pour autant que notre stade n'ait vu le plus. Encore une fois de plus, c'était au mois de novembre. Avant qu'ils ne nous reçoivent, je vous jure que ce jour-là, la jeunesse seydioise était debout comme un seul homme. Quand j'ai fini de lui transmettre le message de toute la jeunesse, c'est le président à l'occurrence qui nous a ressuré que dans les jours à venir, aujourd'hui, nous, nous avons mal au cœur. Quand on va à Kolda, ici, la jeunesse Koldoise nous reçoit dans des infrastructures dites de Dieu, on les reçoit dans des établissements comme des lycées. Mais en fait, nous sommes dans quel pays ? On s'est dit que nous, trop c'est trop. Et venir dans cette ville pour lui dire quoi que ce soit, parce que tous ces gens-là, on les a fait mentir dans cette ville. Trop c'est trop. Venir dans cette ville pour lui dire quoi que ce soit, parce que tous ces gens-là, on les a fait mentir dans cette ville. Trop c'est trop. La fois dernière, je l'ai dit, les gens ont pensé dire des choses. Cette fois-ci encore, nous demandons, nous avons un président de la République. Le Sénégal fait 14 régions, et aujourd'hui, Sissédu est la seule région qui n'a aucune infrastructure. J'en parlais tout à l'heure, après la prière de vendredi. Le vendredi, tout le Sénégal, vous prenez toute la région de Sénégal, de Goudon en passant par Bounkini jusqu'à la capitale régionale Sénégal. Aucune ville n'a. Nous sommes obligés de Sénégal à aller jouer nos phares dans des villages pour ne serait-ce qu'avoir quelque chose. À quoi bon ? Au moins... Vous passez tout sauf en stade, hein ? Oui. Ils ont raison de ne plus jouer. À l'intérieur du pays, quand vous allez là-bas et regardez, vraiment, il y a tout sauf des stades. Vraiment. Il faut dire la vérité. Lamentable, hein ? Voilà, lamentable. On a là-bas du sang de patates. Et puis je vous prie. Merci, c'est tout pour le sport. C'est Yann Gomis, hein ? Qui va revenir tout à l'heure à 14h. Il y a encore un souci, il y a encore un souci. Vous serez là, hein ? On ne va pas vous chercher sur moi. C'est Yann Gomis, merci pour toutes ces infosports. La place maintenant, la dernière partie de ce journal, constatée à la lecture de la presse du jour. C'est avec Ramatoula Esar. Bonjour. C'est Yann Gomis, hein ? Makissal renseigne Dakar Actu. A montré sa position sur la polémique entre Ahmed Khalifanias et la famille de Mammaoudo. Makissal a demandé à ce que son nom ne soit pas mêlé à des histoires de confrérie ou de religion parce qu'il les place toutes sur le même pied d'égalité. Il a, à ce titre, appelé au calme et au respect des croyances de chacun. D'après toujours la même source, il a révélé avoir déjà appelé Ahmed Khalifanias et qu'il compte le rappeler à son retour à Dakar pour lui parler. Le site asfiyai.org renseigne que Medina Gounas ne cautionne pas la déclaration de Ahmed Khalifanias et précise que ce dernier n'est pas leur émissaire. Selon les autorités de Medina Gounas, parmi les quatre chaînes de transmission de la Tidjani à Tierno Mamedou Saïd, deux d'entre eux viennent de Saïd El-Haj Maliksy Rabiat Allah Anhou, avant d'ajouter que même le dernier né des petits-fils d'El-Haj Maliksy Rabiat Allah Anhou est leur maître. Et toujours dans le quotidien de la route du front de terre, mon autre confrère, Mambira Mouat, revient sur les contre-vérités, les histoires mensongères d'Ahmet Khalifanias après le rappel à Dieu de Sidi Laminias. Pour rappel, sur le plateau de la CTV, le fondateur du Front des Alliances Patriotiques a encore scandalisé les Sénégalais. Tentant de jeter le trouble dans la tête des citoyens, il a affirmé que le président-directeur général du groupe Walfadri est revenu mourant de Tivaouan. Il est parti sain, il est revenu mourant, a osé déclarer Ahmed Khalifanias. Et contrairement aux affabulations d'Ahmet Khalifanias, c'est souffrant que Sidi Laminias est rendu à Tivaouan le 11 novembre 2018 et a fait plusieurs autres déplacements à la Mecque, notamment avant d'être rappelé à Dieu le 4 décembre 2018, si Ahmed Khalifanias a des comptes à régler avec Tivaouan, qu'il le fasse sans s'appuyer sur des arguments aussi fallacieux que mensongers, plus enclins à salir la mémoire de l'illustre disparu. Revenons sur la réattribution du titre de Khalif général de Tidiane à son guide. Avec les échos, Medinogounas désavoue Ahmed Khalifanias, ma qui s'en lave les mains, le Khalif de Medinogounas confie, je cite, « El-Hajmalik est non seulement mon maître, mais le maître de mon maître. Même le nourrisson dans la famille d'El-Hajmalik est son maître. » Fin de citation. Maki Sall d'Enchaîné « Que personne ne me mêle au problème de religion. Je suis là pour tout le monde. Ce n'est pas l'État qui choisit qui dirige une mosquée ou qui doit être Khalif. » Et ce n'est pas tout parce que le quotidien du service public est également revenu sur l'appel de Medinogounas de Maki Sall au renforcement de la cohésion entre confrérie religieuse. En septembre, le journal de l'Occité, « Que personne ne me mêle à une discorde. » Restons sur ce tempo religieux avec Direct Info qui nous livre l'inauguration de la mosquée Mazali Kouljinan. Ouad, honoré par la communauté mouride, vous avez les prérogatives d'inviter qui vous voulez et l'installer là où vous désirez. Dixi de la Khalif Générale des mourides. C'est un digueul. Répond Ouad, « Quoi qu'il advienne, je serai de la partie. » Et nous passons à là, c'est autre quotidien. Autre information, il s'agit de cette pénible journée des familles des victimes du chavirement d'une pirogue à l'île de la Madeleine. Quatre morts dont un enfant et deux agents des parcs. Une autre pirogue chavire à Palmarin. Quatre pêcheurs portés disparus. Vox Populi d'Enchaîné, tragédie aux îles de la Madeleine. Un témoignage glaçant des rescapés du naufrage. Matar confie une pirogue de 20 personnes. On y met 40. Ils ont dit « Yalabarnin, nous arriverons à bon port. » Fatou de confier également « Je voyais la mort approcher, mais je m'accrochais à la vie. Un enfant s'est accroché à moi. Il s'est couché sur mon dos. » Mais la polémique sur le bilan demeure. Le ministre de l'Intérieur persiste sur les quatre morts. Le nombre de rescapés passe de 35 à 37. Le procureur ouvre une enquête. Mais au moment où la République se mobilisait autour des rescapés et des familles des victimes du naufrage, Source A nous apprend que lui, le ministre de l'Environnement et son cabinet sont portés disparus. Chavirement d'une pirogue à l'île aux serpents. Restons-y avec enquête qui parle d'un drame évitable. Deux enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes et situer les responsabilités. Les prévisions météorologiques du lundi. Attention Dakar. Des orages avec des rafales de vent entre 16h45 et 17h15 GMT en fin d'après-midi. Les terribles confidences d'un rescapé. C'était la panique totale. Négligence coupable. C'est ainsi que qualifie 24h le chavirement d'une embarcation au large des îles de la Madeleine. Les autorités étatiques alertées. Il y a de cela moins d'un an sur les conditions désastreuses d'embarcation et de voyage sur la traversée Dakar, île de la Madeleine en vain. L'équipage a fait fi des prévisions météorologiques. Al Nguignan, ministre de l'Intérieur, confie. Moi-même, j'avais l'information comme quoi il allait beaucoup le voir. Et des témoignages ne manquent pas. Celui-ci est mandant un écogarde. Je le cite. Les gens à bord de la pirogue ont été projetés par l'orage sur les rochers. Une enquête ouverte par le procureur de la République. Chavirement de pirogue à l'île au serpent et à Joal, vague à l'âme au Sénégal. Quatre décès confirmés à Dakar et quatre disparus à Joal, mais qui invitent les Sénégalais au respect des normes de sécurité. Et nous passons à Dakar Times, qui ouvre sur un registre tout autre, même si c'est toujours lié à des pertes en vue humaine. Suite aux nombreux cas d'assassinats de Sénégalais au Maroc, Amadouba débarque à Rabat. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadouba, s'est rendu au Maroc suite à l'assassinat du Sénégalais, Mohamed Tcham, âgé de 29 ans. Le chef de la diplomatie sénégalaise y était pour rencontrer les autorités marocaines et apaiser la situation. Passons au sport avec Stade, Ligue des champions, PSG contre Real et Atletico contre Juve, deux chocs galactiques. Sous-nous l'embouclons avec 275 combats, 135 victoires, 134 défaites, 4 nuls, 100 verdicts, un combat inachevé face, disons de haut et de bas. Bonne lecture à tous. Merci à vous. Merci également du côté technique à Maudoufal. Merci côté rédactionnel à Defatouniaï. Au train de vous déformations, Olof à 14h avec Fatoumata Seindir. Et sans suite de programmes sur WALF TV, la voix, 10h. Sous-titrage ST' 501